Est-ce qu'on va continuer la lutte? Oui! Une manifestation pour réclamer un programme d'assurance médicaments universel à laquelle participe le chef néo-démocrate Jagmeet Singh. À l'intérieur du Parlement, il lance un ultimatum au gouvernement Trudeau. Vous avez jusqu'à le 1er mars pour livrer un tel projet de loi. Sinon, vous allez avoir des conséquences. Le NPD veut un projet de loi qui jettera les bases d'un programme d'assurance médicaments canadien. Une promesse inclue dans l'entente qui maintient les libéraux au pouvoir que Jagmeet Singh menace de déchirer si la promesse est brisée. C'est la faute des libéraux s'ils brisent leur entente. Je ne peux pas comprendre comment c'est notre faute si les libéraux brisent leur promesse. Les négociations vont mal, dit le NPD. Le gouvernement ne semble pas vouloir d'un programme à payeur unique, mais les libéraux tiennent un autre discours. On est confiante qu'on trouvera une solution. Il ne semble pas s'en faire avec le risque d'une élection. Il n'y a personne qui a le goût d'aller à l'élection. Moi, il me semble qu'avec tout ce qu'on a sur la table, ce sont les choses qu'on va faire. Les gens sont clairs en disant, écoutez, c'est le moment de travailler. C'est pas le moment de regarder avoir des avantages politiques. Or, si l'entente est rompue, le gouvernement devra trouver un partenaire à la pièce pour ses votes de confiance, comme le prochain budget. Le Bloc québécois espère en tirer profit, mais ne garantit pas son appui. S'il tombe, il tombera. J'ai envie de dire de façon un peu crue, c'est pas mon problème. Nous, on peut aller en élection n'importe quand, même si c'est pas notre souhait. Si c'est bon pour le Québec, on est pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on est contre. Il faut dire que libéraux et néo-démocrates seraient bien téméraires de se lancer en élection à court terme. Les conservateurs mènent largement dans les sondages 19 points d'avance, selon le dernier de l'affirme Abacus, tandis que les libéraux peinent à éviter les controverses, comme le fiasco de l'application ArriveCan, qui monopolisent les débats aux communes ces jours-ci. Olivier Ferrand-Boissy, TVA Nouvelle Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada